Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo haul donc je vais vous partager mes achats d'hier tout simplement, c'est vraiment des trucs très récents et il y a vraiment un peu de tout dans cette vidéo, il y aura des soins, il y aura des accessoires, il y aura des habits, il y aura des trucs pour la cuisine, donc il y a vraiment plein de choses et je vais commencer je pense par ce qui est soin. Concernant les cheveux, j'ai acheté un shampoing de la marque Kniep, mais j'ai aucune idée de comment se prononce ce nom, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois il faut toujours qu'il y ait des noms imprononçables. C'est une marque que je connais un tout petit peu puisque ma mère en achète et j'avais beaucoup aimé leur shampoing, donc j'avais envie d'essayer, donc c'est naturel, ce n'est pas bio, mais les ingrédients ne sont pas trop cracra, même si ce n'est pas bio, j'avais quand même envie d'essayer et c'est pour cheveux normaux à la fleur d'oranger. L'odeur est super fraîche, ça sent un petit peu les agrumes. Vu qu'il commence à faire beau en France, ça me donne envie d'être en été, donc cette odeur est vraiment super sympa. Ensuite, j'ai acheté un nouveau shampoing sec, donc j'essaye cette fois-ci le Dark & Brunette, puisqu'à chaque fois que j'en achète un nouveau, c'est jamais le même. Le précédent, c'était celui pour le volume, le rose, que j'avais détesté. En fait, au début, je ne m'en suis pas vraiment rendue compte, mais ça donne un effet cartonné dans les cheveux, ça vous les emmêle, enfin c'est horrible, d'ailleurs il est quasi plein, j'en ai racheté un autre parce que j'en avais marre d'utiliser. Et voilà, je me suis dit cette fois-ci que j'allais essayer le Dark & Brunette. En fait, je l'ai acheté, mais je crois que je l'aurais vraiment mieux fait d'acheter l'original. Celui que j'aime bien, c'est le fleuri avec le rose avec les petites fleurs. Bien que la plupart d'entre vous, apparemment, ne l'avez pas trop aimé, quand je l'avais acheté, c'est ce qu'on m'avait dit. Franchement, de loin, c'est mon préféré, parmi tout ceux que j'ai pu tester. Ensuite, j'ai acheté une cire pour s'épiler les jambes, donc c'est une cire Laurence Dumont bio cire orientale. Alors, pour la petite histoire, moi j'étais vraiment absolument fan de la cire bio au sucre de chez Monoprix qui marchait, mais alors vraiment d'enfer. Et bien sûr, comme tout ce qui marche bien, ils l'ont arrêté. Donc voilà, c'est vraiment ennuyant et je cherchais vraiment un produit similaire. Donc je sais que la cire orientale, normalement, la véritable se fait avec du sucre et de l'eau, peut-être un peu d'huile ou de miel, j'en sais rien, un truc comme ça. Et celle-là, donc j'ai regardé et à plus d'oeil, ça a l'air d'être une cire au sucre. Je voulais vous demander s'il y en a parmi vous qui ont des appareils à cire électriques, les roll-on que vous branchez avec des recharges qu'on achète chez des grossisses, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que voilà, j'ai vraiment envie d'essayer. J'en ai eu des bons échos, mais bon, c'est quand même un investissement entre guillemets. Ça prend de la place, comme je déménage souvent, c'est pas pratique. Voilà, je voulais savoir votre avis, parce que si c'est vraiment bien, c'est peut-être ce que je vais acheter parce que j'en ai marre de courir à chaque fois après des cires qui marchent bien. Alors ensuite, c'est concernant des problèmes de peau, puisque voilà, suite à un changement de contraceptif récemment, on m'a filé un truc qui ne me convient absolument pas et qui me file des boutons. Donc voilà, comme vous en doutez, je suis absolument ravie. Et pour essayer d'éradiquer le problème, j'ai changé ma routine. Du coup, j'ai acheté à Biocop une huile essentielle de titri. Et ensuite, concernant toujours les problèmes de peau, j'avais pas du tout envie de prendre un médicament que m'a prescrit le médecin, justement, pour faire partir plus rapidement les boutons, puisque voilà, c'est un problème qui a été causé par déjà un autre médicament. J'ai essayé de la phytothérapie. Donc c'est Arco Pharma qui fait des ampoules de bardane et de pensée sauvage. Donc c'est deux plantes qui sont très connues pour purifier la peau de l'intérieur. Et sachant que moi, le problème ne vient pas d'un excès de maquillage, d'une crème trop riche ou quoi que ce soit. Ensuite, dans la catégorie habit, etc., j'ai fait un saut à H&M. J'ai trouvé ce petit pull que vous avez adoré sur Instagram. Donc voilà, il vient de chez H&M. Il est super agréable à porter. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous le trouverez à H&M. À H&M, j'ai acheté des accessoires. Donc j'ai acheté des petites barrettes pour les cheveux. Donc ça, c'est super utile quand on fait un chignon pour fixer un petit peu autour. Ça m'a coûté 1,95€ parce que je les perds tout le temps. Je ne sais pas comment ça se passe. Elles disparaissent littéralement. Donc j'en achète à chaque fois et deux mois après, je n'en ai plus aucune. Donc voilà, et j'ai acheté aussi des bagues. Donc j'ai acheté un lot de bagues comme ça. Donc c'est des bagues normales avec en fait plein de petits neurologues. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Et j'ai racheté des bagues de petits doigts, ce que j'appelle. Donc là, d'après le visuel, ils disent que c'est les bagues, vous savez, qui se mettent là vraiment tout en haut autour de l'ongle. Chose que je déteste. En plus, ça doit être vraiment pas du tout pratique. Mais en fait, pourtant, il n'y a pas de taille. Ouais, c'est taille unique. Moi, vous voyez, je vais vous montrer. Moi, je l'enfile après la première articulation sans problème. J'ai acheté un bracelet qui vient de chez Bonobo. Donc c'est une marque que je ne connais absolument pas. Je n'en avais jamais entendu parler. Je n'avais jamais vu de boutique. Et puis là, il y a une boutique à côté de chez moi. Donc ce bracelet, c'est un bracelet, vous voyez, voilà, où il y a plusieurs bracelets rattachés sur un même support. Ça fait, voilà, un petit peu brésilien. Il m'en manquait, voilà, je n'avais pas de fuchsia pour l'été. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Ouais, voilà. Donc il est vraiment super sympa, j'adore. Ensuite, j'ai racheté des accessoires pour tout ce qui est ordinateur, téléphone. Donc j'ai racheté une souris. Parce que c'est vrai que sur le Mac, on ne s'en sert absolument pas. Ce n'est pas du tout utile. Mais pour les montages, quand on a besoin de précision et tout, des fois avec les doigts, ce n'est pas évident. Donc voilà, j'ai racheté une petite souris. Et j'ai également racheté un chargeur de voiture. Et maintenant, on va passer à tout ce qui est cuisine. Donc j'ai acheté plein de trucs pour faire des cupcakes. J'ai essayé d'en faire hier soir. Je vous mettrai une photo certainement dans la vidéo. En tout cas, vous avez eu l'air d'apprécier sur Instagram la photo. C'est vrai que c'était super mignon. Donc je vais vous montrer les accessoires que j'avais achetés. Donc j'ai acheté des moules en silicone. Je les ai trouvés à Leclerc. Donc c'est assez pratique. Parce que quand on n'a pas forcément sous la main les moules en papier, c'est plus mignon les moules en papier parce que ça reste après sur le cupcake. Là, il faut les démouler. Si vous voulez en faire beaucoup. Sinon, vous pouvez le garder, ceci dit. Et voilà, vous en avez toujours sous la main. Du coup, c'est assez pratique. Ensuite, j'ai acheté dans une boutique de cuisine des colorants alimentaires. Donc un jaune et un rouge. Donc pour tout ce qui est glaçage, ganache dessus, etc. C'est assez pratique. Et c'est vrai que c'est assez sympa pour faire des cupcakes pour roses, jaunes, etc. Ensuite, j'avais également acheté des arômes naturels. Donc biologiques. Je ne sais plus d'où ils viennent. Peut-être de Leclerc aussi. Framboise et citron pour mettre sur le glaçage. Et finalement, j'ai utilisé de vrais arômes. Donc je ne les ai pas encore testés. Mais c'est vrai que ça peut être utile des fois quand on n'a pas des framboises sous la main. Ce genre de choses. Dans un glaçage, on ne peut pas vraiment ajouter des framboises. Et ensuite, pour conclure cette vidéo, j'ai acheté des petits trucs de décoration. Ce genre de choses. Donc ça, c'est des perles de sucre qui viennent de chez Leclerc. Que j'ai acheté avant d'acheter ça. Donc vous avez les mêmes là-dedans. Donc ça, je les ai achetés dans une boutique aussi spécialisée. C'est la marque Scrap Cooking. C'est un décor sucré. Voilà. Donc vous avez des perles naturelles, des perles argentées. Et alors des petites billes roses et dorées. Voilà. Que vous pouvez mettre sur vos cupcakes. Je m'entraîne à faire des cupcakes pour ma chaîne. Et également pour mon chéri qui vient très bientôt. Donc voilà. Je voudrais lui en faire. Donc là, j'en ai fait hier soir. Ils sont franchement divins. Donc j'étais plutôt satisfaite. Et je pense en faire prochainement. Donc sur ma chaîne en vidéo. Voilà les filles. On arrive donc au terme de la vidéo. J'espère donc que ces achats vous auront plu. Vous auront peut-être donné des idées. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous retrouve dans quelques jours avec ma nouvelle vidéo. Salut les filles. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une vidéo bikini avec Sissi. Aujourd'hui, on va faire des abdos pour avoir ce fameux ventre plat dont vous rêvez toutes. Puisque vous avez été super nombreuses depuis des mois à me demander cette vidéo. Donc là, je me suis dit qu'il était enfin temps que je la fasse. Et que je me motive. Voilà. Même s'il est 7h du soir. Et qu'à 7h du soir, on n'a pas forcément toujours envie de faire des abdos. Je vous l'accorde. Et comme on va en faire ensemble, voilà. Ça va aller beaucoup mieux. C'est le type de séance que je fais habituellement. Ce sont des exos que je connais. Alors, comme je n'ai pas de chronomètre, ça ne sera pas forcément un temps à chaque fois parfait sur chacun des mouvements. Mais je vais essayer de compter un petit peu dans ma tête pour qu'on se retrouve avec quelque chose d'équitable à chaque fois. Et donc, c'est parti. On commence.